et est-ce que ça paye voilà ça donc cette vidéo elle date de 2020 elle est toujours d'actualité mais je vais pas parler aussi des influences typiquement ivoirienne je peux maintenant vous dit tous les détails sur comment vivent les influences ivoirienne qui mène un train de vie très 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 cher je vous montre et explique concerne les influenceurs producteurs de contenu voilà je vous montre par exemple lui waylem c'est un influenceur producteur de contenu il fait des vidéos qui plaît aux gens en plus de plaît aux gens son intelligence et sa manière de travailler plaît aux gens donc son contenu plaît et le personnage plaît et il ya un gars qui a comédien voilà c'est un artiste comédien web c'est pas un influenceur pourquoi c'est pas parce que je lui donne le titre que je veux quand je veux ah je le connais lui c'est un producteur de contenu artiste comédien influenceur lui franchement souvent il ya des périodes c'est chaud il demande à ses fans même n'ont qu'envoyer jetons et puis ses fans en voyant jetons on dirait c'est rien c'est ce on appelle influenceurs millions de français fans pour alasco un million on est à 1500 euros sans compter ce que mais monsieur la fayette merci à vous aimer quand tu es un bon mandien que tu peux dire aux gens et fait mon confiance envoie le pia et s'envoie c'est ça aussi un influenceur donc je vais tout je vous montre où c'est toutes les catégories et en fonction je vais découper vidéo c'est une influenceuse influenceuse et s'appelle manu lolo elles ont leur boi dans sa catégorie je pense qu'elles sont deux ou trois voilà man emma l'ouest et je pense bien coco emilia dans leur catégorie à des gens qui sait de les concurrencer mais je pense pas que elles ont atteint leur level elle est actrice et elle est devenue influenceuse et je pense que elle est actuellement personnage public ce que je dis c'est pas de la comédie c'est très sérieux public parce qu'elle est dans elle là elle est comme quelqu'un qui est au pouvoir après le p est c'est elle parce que quand elle parle les gens parlent elle parle pas les gens parlent elle seule elle réunit deux oppositions il y a des gens qui sont avec elle il y a des gens qui sont contre elle si on leur demande même pourquoi eux mêmes ils savent pas il y en a qui sont contre elle il y en a qui sont avec elle ils savent pas mais ils sont contre et pour donc je dis il y en a qui sont contre il y en a qui sont pour on comprend pas ils sont là donc c'est comme le pays au pouvoir et puis il ya l'opposition souvent même ils sont pas opposés contre le pays ils sont opposés contre eux mêmes à cause du peu est tu vois elle c'est et d'oxy yao c'est une c'est une attireuse elle attire beaucoup les gens c'est n'est pas une influenceuse oui c'est n'est pas une influenceuse en toute sincérité elle a fait un son voilà elle est populaire voilà elle c'est et d'oxy yao elle est populaire populaire d'avec des gens il ya des gens qui aiment ses formes c'est pour ça tout ce qu'elle fait elle montre toujours son corps si aujourd'hui et d'oxy yao porte boubou plus personne va s'intéresser à elle donc elle est populaire parce qu'elle publie beaucoup de contenus de son corps voilà de son corps de ses rondeurs donc elle c'est et d'oxy yao quand je vais faire le point n'est pas dit que c'est mes vidéos papa tu vas comprendre aujourd'hui tu pètes des vues que tu as de millions de vues tu as des collaborations d'accord donc ces personnes là que je viens de présenter étape 1 comment elle pourrait gagner de l'argent elle pourrait gagner de l'argent si elle pète les vues elles font du contenu alors parmi eux qui pourrait gagner de l'argent pour les contenus il ya willem qui pourrait gagner de l'argent et qui gagne de l'argent parce qu'il fait des contenus qui font beaucoup de vues et parce qu'il peut mobiliser des gens à des croisades à des événements donc willem est éligible à faire de l'argent sur ses vues numéro 1 et en deuxième à faire de l'argent si il ramène des gens à un événement organisé probablement par quelqu'un qui souhaiterait ce service en deux ans frédit fait de l'argent en faisant des vues aussi oui il fait faire des vues et il fait faire un peu d'argent un peu parce que il est typiquement au pays et il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient se servir de ce service de vues frédit comme il a un public restreint c'est à dire que l'un public de toutes mes vies en afrique du coup les collaborations restent sur tel que macro africaine qui que pour eux fait des vues et fait des promotions via internet n'est pas trop leur centre d'intérêt donc en frédit de temps en temps si vous le voyez il faut le mettre bien je vous le dis c'est un petit je le connais il aime fait malin mais il est gentil il aime fait mal et les gentils sa femme est belle et que sa femme est jolie donc si vous le voyez vous pouvez vraiment l'aider l'encourager il pourrait même comme en france ici en bas de chaque vidéo solliciter et n'appel à participer à l'aider pour faire mieux les vidéos ça coûte beaucoup les vidéos mais je crois pas qu'il gagne autant de trucs pour son talent donc vous pourrez l'aider si vous le voyez dans la rue pour suivre sa voiture pour lui payer de l'essence c'est rien c'est pas de la mendicité c'est être reconnaissant pour ce qu'il fait oui il mange il mange comment il mange il fait beaucoup de placement de produits sur snapchat si on fait le placement je fais beaucoup de placement je collabore beaucoup avec le maghrébiens qui sont qui ont sur cette culture du commerce et du commerce digital donc comme je suis en france je collabore beaucoup avec les maghrébiens les arabes qui sont mes premiers clients et je mange un peu avec les gens pensent que les vues sur facebook ça marche pas pour moi mais je fais continue de faire des vidéos parce que ça plaît aux gens ça leur donne du bonheur et ça me permet d'être actif du coup la personne qui m'a oublié peut facilement penser à moi et venir faire des placements de produits sur mon snapchat sur mon instagram d'ailleurs je tiens à vous dire suivez moi sur mon instagram parce que ça fait que je puisse manger c'est les maghrébiens qui placent les produits et mon plus gros combo que j'ai eu c'était avec solibra que je tiens à leur dire merci j'ai eu aussi un combo adidas le psg tout ça là ça n'a pas dépassé ce que solibra m'a donné en parlant de vue voyez emma l'ouest n'a pas besoin de faire des vues j'ai vu son facebook elle elle reste dans sa thématique d'artistes de personnages publics donc elle fait pas les vues pour manger avec nous j'étais sur la partie monétisation lui et je venais sur l'autre partie donc elle n'est pas éligible et donc si elle fait pas de vue voilà elle fait pas de vue elle mange pas elle est vue elle mange pas aussi avec les placements de produits les produits qu'elle peut placer peut-être c'est des produits de maquillage de cheveux mais et donc si elle n'est pas assez impliqué dans quand elle a une marque qui veut travailler avec elle j'ai remarqué je regarde et j'ai observé elle s'implique pas et je donne pas à fond quand il ya une marque qui travaille qu'elle se maquille fait son truc fait la photo et tac le gars allez vas-y basta bref ce n'est pas un compte personnel je suis le plus il est ça c'est des bailleurs de fonds exactement les bailleurs de ça j'adore voilà donc les bailleurs de fonds c'est deuxième source de revenus deuxièmement mais c'est l'un des sources de revenus les plus importants et je vous dis qui est éligible au baillage de fonds je vous montre par exemple willem le l'influenceur willem que tout le monde aime et connaît il n'est pas par exemple éligible au bailleur de fonds parce que c'est un français ils n'aiment pas quand on leur fait des cadeaux quand tu peux lui dire tiens 50 000 $ tiens ça ils n'aiment pas ils voient ça comme de la corruption lui se dit si tu le payes c'est que il doit travailler pour toi donc si tu appelles à willem à dubaï pour bien kiffer il va refuser tu vois non si tu lui donnes 10 000 $ c'est pour qu'il fasse un travail pour toi qu'il aurait dorénavant accepter de collaborer accepter de te représenter deuxième voilà qui est encore éligible en frédit voilà il est très éligible au baillage de fonds oui lui et moi même on a un bailleur de fonds en commun qui est big money au burkina et nous donnait plein d'argent mais dernier là ce big money là et je pense qu'il m'a laissé même pour en frédit et c'est parce que en frédit lui a donné de plus que bon on continue et en troisième mot c'est observateur et ben oui bailleur de fonds bailleur de fonds à gogo parce que moi là je suis trop d'arrêt moi comme mon patron m'appelle je suis un gratteur et oui je gagne beaucoup bailleur de fonds par un je peux me prendre trois quatre bailleur de fonds oui je peux me prendre au moins quelques millions sur un baillage de fonds oui et ça je suis très reconnaissant mais bailleur de fonds je prends soin d'eux c'est très important de prendre soin d'eux de toi aussi trouver des projets qui pourraient leur apporter aussi un peu de lumière il te donne l'argent c'est vrai mais de temps en temps tu penses à eux pour dire ah je peux faire ça pour toi le père si tu as besoin de moi pour toi il ya des gens je voulais bailler leur fonds ils ont pas réussi vieux paix magie système par exemple je voulais bailler un fonds pour lui trois fois y'envoie sms vieux paix si tu as besoin de moi je suis là jusqu'au aujourd'hui je sais pas non non j'en sais rien la vie mais là moi mais je sais pas pourquoi j'ai pas d'elle dans ma vidéo qu'elle va mes pro pro le mili le mili mais le mili quand le mili c'est gâté tout le monde t'a pas été et un et d'oxy yao elle je pense que le baillage de fonds c'est son fonds principal le fonds principal de d'oxy yao c'est le baillage de fonds ce n'est pas de placement de produits ce n'est pas de la prostitution ce n'est pas du porte importe parce que et d'oxy yao est une personne qui attire voilà si nous les garçons les gens nous rend service c'est qu'il est femme une belle femme comme elle donc peut-être qu'elle elle sait pas s'exprimer elle sait pas placer les mots elle sait pas elle a envie d'être direct et droit dans la manière d'avoir collaboré avec certaines personnes mais elle sait pas fissiler les choses oui il ya des gens qui t'appellent pour te rendre service tu donnes j'ai oui ça existe ça existe des gens effectivement et d'oxy yao a pu être invité et voilà comment la procédure d'invitation se parle en général c'est des personnes lambda qui peut être n'importe où et si vous avez envie de faire la même chose déjà vous rentrez dans le dm de la personne vous lui écrivez proprement avec des paragraphes vous lui proposez billet d'avion si vous lui proposez de l'inviter à yam soku par exemple même de décaler c'est des personnes des influenceuses des artistes ou bien des populaires des gens populaires qui aiment voyager une fois qu'ils entendent voyage et vont vouloir aller s'exposer fait des trucs donc elle pense à ça elle va faire des snaps donc quand tu lui propose un voyage si tu lui donnes deux millions va dire non non je veux pas mais tu prends deux millions là tu prends deux billets d'avion et puis tu gardes monnaie elle va venir je n'ai pas dit elle personnellement je dis ça comme ça dit du connerie donc et d'oxy yao peut-être n'a rien à voir dans cette affaire mais elle sait pas se défendre elle sait pas se tenir tu vois c'est des gens qui ont voulu se montrer trop 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 ils ont paraissé à leur place donc aujourd'hui ça leur éclabousse c'est ça le problème d'oxy yao moi je lui parle donc je vais pas faire le bata même temps je vais pas mentir je vais pas faire le bata et d'oxy yao est une fille qui a beaucoup de bailleur de fonds je n'ai pas vu mais je vous certifie qu'elle a beaucoup de bailleur de fonds elle est attirante elle sait ce que et d'oxy yao à une fois fait une photo on la voit comme ça toujours ses photos c'est quoi elle se met un bim bam boum quand tu mets un bim bam boum c'est pour qui d'accord c'est pour toi mais non non même cette affaire de porte à porte elle a mal abordé les choses elle a mal braqué les choses elle a mal tourné les choses sinon et d'oxy yao à des bailleurs de fonds maintenant des bailleurs de fonds même peut-être où elle est là là elle en a récalé elle s'inquiète parce que il ya des gens peut-être qui lui ont donné l'argent elle les a récalé les gars veulent casser les papos de ça elle c'est pour ça elle stresse dans l'interview le stress elle est embêtée donc et d'oxy yao vit du baillage de fonds c'est certainement c'est certain c'est pas de la prostitution mais c'est un abus de gentillesse